Voilà, on vient d'apprendre la nouvelle de la mort de la reine Elisabeth II, c'est confirmé, Charles devient automatiquement roi. C'est un pan de notre histoire qui disparaît ce soir, Frédéric Mitterrand. C'est un grand chagrin surtout, c'est un grand chagrin surtout, parce qu'en vérité on va avoir là pendant quelques jours une avalanche de commentaires, d'anecdotes qui seront émouvantes et intéressantes à écouter, mais en fait la mort de la reine c'est aussi pour des millions de gens un deuil privé. Dans ce sens que beaucoup de gens, dont moi, ont investi beaucoup de sentiments sur cette personne en tout point remarquable, courageuse et d'une dignité formidable. Et donc d'une certaine manière, elle était reine d'Angleterre, reine du Royaume-Uni, du Crémant-Nouest, un certain nombre d'États, elle était aussi reine de la famille, de beaucoup de familles. qui vivaient avec elle, sans reconnaître bien sûr, mais vivaient avec elle en partageant beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant de voir c'est que les films récents qui ont été faits sur elle, comme The Crown ou The Queen, qui ont été faits en général par des gens qui étaient peu inspirés par la monarchie, ces films-là lui ont rendu un formidable hommage en disant à quel point elle était une personne formidable. Moi ce qui m'importe aussi c'est de voir que, en dehors du chagrin privé, ça j'insiste là-dessus parce que ce sera pour beaucoup de gens à la fois un deuil collectif, mais aussi un chagrin privé. En dehors du chagrin privé, ce qui moi me frappe, c'est qu'elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Ce qu'elle va laisser, c'est très important, aussi important que tout ce qu'elle a fait. Ce qu'elle va laisser, c'est un exemple. Et un exemple qu'il va falloir essayer d'égaler, ce qui sera très difficile, mais qui sera certainement utile à beaucoup de gens. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1.